Musique Salut, moi c'est Walid McNanny, j'ai 33 ans et je suis artiste sur Lyon. Je vous présente quelques-unes de mes créations en art digital et en peinture. Donc je suis artiste depuis à peu près 4 ans. Donc j'ai commencé par la peinture acrylique sur toile. Donc j'ai fait beaucoup de peinture abstraite de ce style-là. Voilà, ça c'est en revenant de mon séjour à Londres, j'ai créé une série de ce style-là avec de la peinture assez vif. Ensuite j'ai créé des, comment on peut dire ça, j'ai créé une série qui s'appelle Cubistar où j'ai créé une sorte d'univers qui est tourné autour d'une muse. Donc de ce style-là, j'ai créé une grosse série Cubistar. Donc j'en suis à environ 800 œuvres en acrylique sur toile. Et ensuite, pendant la pandémie du Covid, je me suis orienté sur l'art digital. Donc la création d'art digital, c'est une technique qui se fait sur tablette graphique. Et pour un résultat de ce style-là, donc des portraits et des illustrations de chanteurs, de footballeurs, d'acteurs qui me tiennent à cœur. Donc ça, c'est un humoriste américain qui s'appelle Dave Chappelle. Derrière moi, on peut voir un rappeur, un chanteur français qui s'appelle Rof. Donc je me suis orienté sur ce style-là qui est l'art digital. J'apprécie énormément tout ce qui est tourné vers la création et l'environnement du Mexique. Avec ses couleurs, les mariachis, tout cette façon de faire, cet univers me plaît énormément. Ça m'a beaucoup inspiré dans mes créations. Et en art digital, j'en suis à environ une centaine ou une cent cinquantaine d'illustrations que j'ai pu créer. J'ai eu beaucoup d'illustrations qui ont été repostées par quelques célébrités, comme à l'international, comme par exemple, Quincy Jones. J'ai eu Ralph Rieckermann, le bassiste du groupe Scorpion. J'ai eu Liam Gallagher aussi du groupe Oasis. J'ai eu aussi en France, ROH2F, Rof, qui m'a gentiment reposté sur son Instagram. J'ai eu Paul Pogba aussi. Donc, ça a très très bien fonctionné. Je reste sur ce créneau, ce qui me plaît énormément. Donc, ça me tient énormément à cœur de faire ces choses-là pour moi. Pour moi, l'univers mexicain a été une énorme source et est toujours une énorme source d'inspiration par rapport surtout aux artistes qui sont natifs de ce pays, comme Frida Kahlo, qui est pour moi la muse des muses, qui m'a énormément inspiré dans mes travaux en peinture sur toile. Il y a aussi l'aspect, l'univers qui est culturel, qui est tourné autour des mayas, des mariachis, de cet univers coloré qui me suit et qui m'apporte énormément dans mes peintures et qui me permet surtout de créer des choses qui racontent une histoire et qui sont remplies de sentiments. Pour moi, l'univers musical reste avant tout ma première source d'inspiration, surtout pour mes illustrations, que ce soit des rappeurs, des chanteurs de variété, des jazzmans, des rockers, des bassistes ou même des producteurs de musique dans le monde entier, que ce soit au Mexique, en France, à l'étranger. J'ai réussi à montrer mon travail à certaines célébrités sur lesquelles j'ai proposé mes illustrations. Et pour moi, la meilleure source de réussite, c'est celle-ci. C'est que ces artistes-là m'ont répondu à mes illustrations et m'ont félicité pour le travail que j'ai pu apporter. Et pour moi, ça reste ma meilleure des récompenses. Les footballeurs qui me parlent et qui me donnent envie de créer, ce sont surtout des légendes du football qui ont créé des choses sur le terrain et en dehors du terrain, comme par exemple Diego Maradona, à qui j'ai rendu hommage récemment. Il y a aussi Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo. Et j'ai eu l'énorme chance d'avoir fait le portrait de Paul Pogba pour son anniversaire et qui a été reposté sur les réseaux par son compte officiel à 46 millions d'abonnés. Donc pour moi, c'est une très, très, très grande récompense d'avoir été repartagé par Paul Pogba. Pour moi, la pandémie a deux points. Le premier est négatif, parce que cette maladie a créé beaucoup de torts et a fait du mal à énormément de personnes sur la Terre. Elle m'a empêché de participer à d'énormes événements et expositions dans le monde entier. Le point positif à cela, c'est que je me suis rabattu sur les réseaux sociaux en créant des illustrations. Et ça m'a donné l'envie de continuer et de créer des choses sur les illustrations et sur les portraits en particulier. Donc pour moi, la création artistique, que ce soit dans l'art digital ou dans la peinture brute en acrylique sur toile, est pour moi la même. C'est seulement des courants artistiques qui passent dans ma vie. Donc pour le moment, 2021, pour moi, c'est surtout la créativité en tant qu'illustrateur en digital. Je reviendrai certainement à la peinture brute en acrylique ou à l'huile à un moment donné dans ma vie. Mais pour moi, ces deux techniques m'apportent énormément et resteront en moi à jamais. Donc pour moi, ces deux créations-là se rejoignent et sont pour moi la même intensité de création.